Oui car vous pouvez recycler vos déchets, les déchets issus de travaux, par exemple de la peinture, de la colle. Il faut d'ailleurs les recycler, c'est une démarche citoyenne. Et pour le faire, aujourd'hui et demain, samedi, ici sur ce parking, le parking de Leroy Merlin à Léquin, vous pouvez rapporter ces déchets très précisément. Voyez le stand juste derrière moi pour déposer dans des bacs. Ça a déjà commencé depuis ce matin, déposer, comme vous pouvez le voir, des pots de peinture. Il y en a pas mal là depuis quelques heures. Et pour nous en dire un peu plus sur cette collecte éco-citoyenne, tout de suite on rejoint Sandra Bravard. Vous êtes responsable recherche et développement dans une société qui recycle, la société éco-DDS. Sandra, expliquez-moi quel type de déchets on peut vous apporter aujourd'hui et demain. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous pouvez rapporter vos produits chimiques de déchets de bricolage et de jardinage. Donc c'est tous les produits qui servent, par exemple, à refaire sa maison ou son appartement. Des pots de peinture, des pots de mastic, de la colle. Pour le jardinage, c'est des produits chimiques tels que des herbans, des insecticides, anti-fourmis qu'on utilise couramment. Donc on est ici sur le parking de Leroy Merlin. Vous ne travaillez pas pour Leroy Merlin. Mais en tout cas, vous représentez une société qui recycle et qui revalorise justement ces déchets. Que vont devenir ces pots de peinture, ces pots de colle ? Alors on est partenaire de Leroy Merlin puisqu'on est un éco-organisme. Et Leroy Merlin, en fait, nous confie la responsabilité de gérer les déchets des produits qu'ils ont mis sur le marché. Donc nous-mêmes, éco-DDS, on fait appel à des opérateurs de collecte, des spécialistes des déchets ménagers spéciaux, justement pour collecter ces déchets et après les valoriser dans des conditions respectueuses de l'environnement. Qu'est-ce qu'ils deviennent exactement ? Alors ils sont principalement valorisés de manière énergétique. On arrive à en récupérer de l'énergie. On les utilise comme combustibles de substitution, notamment dans les cimenteries. Et une part de ces produits est aussi recyclée. On arrive à récupérer par exemple le métal des pots de peinture métalliques, le métal des filtres à huile et même réutiliser, régénérer les huiles usagées qu'on a pu récupérer dans les filtres à huile. Ce recyclage se fait dans une usine bien spécifique, ça se passe ici dans la région Nord-Pas-de-Calais ? Oui, pas loin d'ici, chez Sautré-Nord, du réseau Sarpy Industries à Courrières. Dans le bassin minier, quelques clients sont passés là tout à l'heure. Bon là, c'est un petit peu calme, mais c'est vrai que tout à l'heure, on a vu quelques clients qui vous disaient « j'ai entendu parler de cette opération, c'est vrai que je stocke beaucoup ». Ça arrive souvent que les gens stockent chez eux des produits de ce type après des travaux pendant des années ? Oui, tout à fait. Alors ils n'ont pas forcément le réflexe d'aller en déchetterie pour différentes raisons, la distance, les conditions d'accès. Et donc là, l'occasion fait un peu le larron. Ils ont entendu parler de l'opération à la radio. Ils se sont dit « ah, bah tiens, tout ce que j'ai stocké pendant quelques mois, voire des années, je peux le rapporter ici en même temps que je vais aller faire mon achat chez le roi Merlin ». Sinon, vous le disiez, l'autre option, c'est la déchetterie. On dit souvent qu'il faut une carte pour repartir en déchetterie. Est-ce que c'est vrai ? Alors ça dépend des déchetteries. Souvent, on demande un justificatif de domicile ou une carte d'accès. Ça dépend vraiment des collectivités. Alors est-ce que vous, en tant que spécialiste recherche et développement dans une entreprise éco-citoyenne, est-ce que vous trouvez que les mentalités changent à ce niveau-là ? On recycle beaucoup les déchets ménagers, mais est-ce que les déchets industriels, comme ça, on les recycle ? Alors ce ne sont pas des déchets industriels, ce sont des déchets particuliers, mais des déchets spéciaux. Du fait qu'ils soient chimiques et pour certains un petit peu dangereux. Il y a d'ailleurs parfois un pictogramme qui dit « attention, c'est inflammable, c'est irritant ». Alors est-ce que les mentalités changent ? Oui, alors on est habitué aux tris sur les emballages ménagers. En magasin, on trouve des boxes pour déjà récupérer les lampes, les appareils électriques, électroniques. Donc finalement, c'est quelque chose qui vient dans cette continuité. Et jusqu'alors, ces déchets-là sont récupérés en déchetterie. Ça fait déjà une vingtaine d'années qu'ils les récupèrent. Et vous distribuez donc un petit fascicule, on peut voir ça, donc amateur de bricolage. Votre mission, si vous l'acceptez, aller en déchetterie. Un petit fascicule qui explique concrètement les produits à recycler et à ne pas recycler ? Voilà, tout à fait. Donc là, on est vraiment auprès de notre cible, c'est-à-dire les gens qui utilisent des produits de bricolage, les bricoleurs. Et donc, en fait, on liste tous les produits chimiques qui font partie de cette filière de déchets spécifiques. Et en fait, les gens découvrent qu'il y a certains produits qu'il faut justement trier et rapporter en déchetterie. Très bien, merci beaucoup Sandra Bravard. Je rappelle que cette opération pour recycler vos déchets spéciaux issus du jardinage ou encore du bricolage, se poursuivent jusqu'à demain samedi et ça se passe ici, donc sur le parking de Leroy Merlin. Pensez-y.